... En s'imposant à Nantes lors de la première journée, Toulouse s'est donné de la confiance avant d'aborder la réception du PSG qui lui a été tenu en échec 0-0 au Parc des Princes par Lorient le week-end dernier. Les hommes de Louis Cédricuet ont eu la maîtrise mais ont manqué de tranchants, une qualité qui devrait revenir avec Ousmane Dembélé qui apparaît pour la première fois dans le groupe et Kylian Mbappé qui réintègre le groupe. A noter le départ cette semaine de Neymar, partie en Arabie Saoudite. Les Parisiens, comme lors de la première journée, vont avoir le monopole du ballon dans cette première période sans avoir clairement des possibilités de s'approcher du but du jeune gardien Guillaume Reste. Une opportunité tout de même ici avec cette frappe de Gonzalo Ramos qui va passer à côté. Les Toulousains essayent avec la frappe de Michael Tessler. La première tentative est contrée pour le Danois. La seconde du pied gauche va flirter avec la lucarne de Didio Donnarumma. 0-0 à la mi-temps. Un match pour l'heure qui est le calque de celui de la semaine dernière. Les Parisiens ont le ballon mais la percussion n'est toujours pas au rendez-vous. Peu d'occasions franches. Kylian Mbappé et Ousmane Debele n'ont toujours pas fait leur apparition dans cette partie. Et ça ne serait tardé. Toulouse résiste. Paris à la main mise. Maintient un certain équilibre. Achraf Hakimi pour Kylian Mbappé qui a fait son apparition à la 51ème minute. 10 minutes plus tard. Lancé par son copain Achraf Hakimi. Il se joue un défenseur toulousain. Il est crocheté. Monsieur Léonard, après visionnage de la vidéo, désigne le point de pénalty. Mbappé face à Guillaume Reste. Le voici, le premier but cette saison de Kylian Mbappé qui en à peine 10 minutes de temps passait sur le terrain a montré à quel point il était indispensable au PSG. Et à la 87ème minute, involontairement, mais la faute est réelle. Achraf Hakimi marche sur le talon de son compatriote en équipe nationale du Maroc. Zakaria Abourlal, c'est ce dernier qui va se faire justice sur pénalty et tromper Didio Donnarumma. Deuxième but de la saison pour Abourlal. Ça fait un but partout. Un but partout, ce sera le score final. Le PSG, encore en rodage, est tenu en échec pour la deuxième fois. 4 points au compteur pour Toulouse qui aura livré une prestation cohérente avec ses armes. Le TFC ira à Strasbourg lors de la prochaine journée. Les Parisiens recevront l'Anse pour un véritable test. Sous-titrage Société Radio-Canada